Jacques essaie pour nous la nouvelle Toyota Camry, une bonne vieille berline. Il n'y a pas beaucoup d'offres dans cette catégorie. C'est probablement une des dernières berlines qu'on va voir sur le marché parce que la plupart des constructeurs abandonnent les voitures au profit des VUS. Mais profitons-en, cette semaine je vous présente l'essai de la nouvelle Toyota Camry 2024. Voilà l'une des dernières berlines abordables disponibles sur le marché nord-américain. De plus, la Nissan Altima tire sa révérence dans cette catégorie. Nos voisins du sud l'adorent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose chez nous. Les chiffres de vente parlent d'eux-mêmes. Dans ce créneau sur le déclin, les responsables de Toyota ont mis à jour sa populaire berline. D'entrée, le V6 est abandonné tout comme le 4 cylindres atmosphérique. Seule la motorisation hybride s'installe sous le capot de la Camry 2025. La combinaison essence électrique propose une puissance combinée de 225 chevaux. Si vous optez pour la version à rouage intégrale, la puissance grimpe à 232 chevaux. Au final, cette nouvelle Camry s'annonce avec une consommation moyenne de 4,6 litres au 100. Équipée des quatre roues motrices, cependant, la consommation grimpe au même niveau que la Honda Accar hybride qui s'offre en deux roues seulement. Au chapitre du style, les profanes ne verront pas une grande différence. Mais pour les autres, seul le pavillon, le pare-brise et la lunette arrière sont empruntés de la génération précédente. Pour le reste, tout est changé. La longueur hors-tout s'en trouve allongée et elle se décline sous les versions SE, XSE et XLE. Son habitacle est spacieux et présenté avec soin, regroupant des matériaux de qualité. Deux écrans de 12,3 pouces équipent les versions XSE et XLE. La version de base s'équipe d'écrans de 7 et 8 pouces. Pour ce qui est du prix, la Camry 2025 affiche une augmentation de 10 % par rapport au millésime 2024. Le prix de départ est de 37 950 $, auquel on doit additionner les frais de transport et de préparation. La Toyota Camry demeure quand même une berline à valeur sûre. Fiabilité, valeur de revente élevée et en même temps, vous aurez droit à une version hybride seulement puisqu'on a abandonné, bien sûr, les versions à moteur thermique régulière. En plus de ça, vous aurez, vous pourrez, vous aurez l'opportunité de vous payer une berline avec les quatre roues motrices. Pourquoi un VUS? Moi, je préfère les berlines. Chose certaine, cette voiture-là est là pour rester. Encore, je pense, un bon bout de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada